Bonjour chers stagiaires, dans le cadre du module concernant le journalisme audiovisuel, on va approcher aujourd'hui les métiers liés à cet exercice, ce métier qui est celui du journaliste audiovisuel. Mais on ne va pas se limiter seulement aux journalistes audiovisuels, on va généraliser un petit peu cette notion et parler d'autres métiers liés au journalisme d'une manière générale. Au niveau de, peut-être qu'on ne va pas les énumérer par degré d'importance, mais on peut, par exemple, arrêter des catégories et on va parler d'abord de la presse écrite, sachant que le journalisme audiovisuel chevauche avec la presse écrite sur plusieurs points. Au niveau de la presse écrite, on retrouve par exemple le chef d'information. Parfois, on parle du directeur d'information, c'est-à-dire celui qui recueille toutes les informations, qui est responsable de la diffusion aussi de cette information. Et c'est quelqu'un qui seconde généralement le directeur d'une publication. Comme on peut retrouver le chef de rubrique. Le chef de rubrique, c'est quelqu'un qui donne ses impressions sur l'actualité, sur les actualités, et il alimente régulièrement une rubrique, elle prend généralement une colonne. Le chef de rubrique, c'est la rubrique, par exemple, sport, rubrique cinéma, rubrique artistique, rubrique région, tout ça c'est de rubrique. Et il y a un responsable de rubrique. Ça peut être aussi un point de vue du journal, qui donne quelqu'un qui est responsable de cette rubrique, qui donne un petit peu le point de vue du journal, on appelle ça généralement l'édito, c'est-à-dire l'éditorial. Mais on peut retrouver dans beaucoup d'organismes, dans beaucoup d'organes de presse, des chefs de service, chefs de service sport, chefs de service cinéma, chefs de service télévision, chefs de service région, chefs de service culture. Vous feuilletez déjà l'ours, l'ours c'est un endroit où on va énumérer les responsabilités de chacun, c'est-à-dire qui fait quoi, qui est responsable de quoi. Ça se trouve en principe sur la deuxième page, mais ça peut aussi se retrouver au niveau des pages intérieures. On appelle l'ours, c'est un cadre qui, ou une colonne parfois, où on va retrouver toutes les personnes qui participent à l'élaboration de ce journal. On peut parfois retrouver critique, c'est-à-dire un critique littéraire, artistique ou cinéma. Voilà, les critiques touchent un petit peu ce domaine. Le critique, c'est celui qui va analyser des situations, analyser des films, analyser par exemple, parler de, décortiquer un livre, parler d'une exposition. Un critique, c'est quelqu'un, c'est un journaliste, mais il a un penchant particulier. Le journaliste d'entreprise, c'est quelqu'un qui travaille pour une entreprise, parce que dans une entreprise presse, on retrouve des gens de l'intérieur comme des gens de l'extérieur. Le journaliste d'entreprise, c'est quelqu'un qui travaille d'une manière permanente, il s'acquitte de plusieurs tâches. On peut retrouver aussi, sachant qu'un journal est alimenté par le visuel, c'est-à-dire par des photos, il faut bien qu'il y ait un responsable de ces photos. C'est quelqu'un qui va, à longueur de journée, chasser des photos à droite et à gauche pour pouvoir les mettre, pour pouvoir les faire accompagner un petit peu, illustrer les articles. On l'appelle le reporter photographe. Le reporter photographe, c'est quelqu'un qui peut faire des photos, couvrir des événements à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays. Et on retrouve toujours dans ce journal le grand reporter. Le grand reporter, c'est quelqu'un qui va s'acquitter d'un grand sujet, il va couvrir un second sujet, il va réaliser tout un reportage sur un sujet. Il y a un responsable, il peut être épaulé par un journaliste comme il peut être épaulé par plusieurs journalistes et surtout un photographe. Il va se déplacer pour aller couvrir un événement, pour évoquer une question d'actualité. Parfois, il va chercher dans les sujets qui n'ont pas été assez traités. Et le grand reporter, d'ailleurs le mot grand, veut dire quelqu'un qui va nous rapporter quelque chose de grandiose, c'est-à-dire une matière, une grande matière, une matière très importante. Et généralement, on va chercher des sujets qui n'ont pas été traités, même des sujets tabous, parfois des sujets qu'ils ont été ignorés par les collègues journalistes. Le rubricard, c'est-à-dire c'est la personne qui va s'occuper de la rubrique. Tout à l'heure, on a parlé de la rubrique, mais il faut bien que quelqu'un s'occupe de ça, alimente régulièrement sa rubrique. On n'a plus de rubricard carré. Et on retrouve dans les journaux, dans la presse écrite, le rédacteur, ou plutôt le secrétaire de rédaction. Qu'est-ce qu'il fait, ce secrétaire de rédaction ? C'est lui qui va recueillir les articles. D'ailleurs, il y a une réunion qui a lieu généralement chaque mois, chaque semaine, chaque jour. Ça dépend de la période de publication de ce journal, de cette revue. et le secrétaire de rédaction, qui est au courant de tout ça, il participe à la réunion. Et à partir de ce moment-là, il va commencer à recueillir les articles, la matière, pour pouvoir boucler le journal. Parce qu'il y a toujours une date bitoire à laquelle on va boucler le journal. Et il y a aussi le dessinateur de presse. Le dessinateur de presse, c'est parfois, on l'appelle, c'est un caricaturiste, et il va nous illustrer des articles. Selon un petit peu, il y a du l'humour dans ce genre d'articles. Dans l'article, il faut parfois illustrer. Et on n'a pas de photos, ou même si on a de photos, on préfère rendre un petit peu agréable le contenu, et on ne s'empêche pas d'illustrer un petit peu les articles. Au niveau de... Ça a été au niveau de la... Tout ce que je viens de dire, c'était au niveau de la presse, c'est-à-dire un journal, une revue, un quotidien, un hebdomadaire, c'est-à-dire les journaux, les publications sont liées à la période d'apparition de ces publications. Au niveau de la radio, il y a le chef d'antenne. Le chef d'antenne, c'est quelqu'un qui est presque le directeur d'une unité, c'est le responsable de cette unité. On retrouve le chef d'antenne, le directeur de radio, c'est à peu près la même chose. Il y a des animateurs, ce sont des gens qui parlent tout le temps, parce que la radio, c'est la parlotte, tout le temps il faut parler. On retrouve parfois même un réalisateur, un réalisateur pour pouvoir réaliser une émission, il intervient à plusieurs niveaux, il va chronométrer, il va chercher la musique, il va faire des entretiens avec des invités pour savoir comment il va s'asseoir, dans quels axes ils vont intervenir, et bien sûr, en collaboration avec l'animateur. On retrouve au niveau de la radio un animateur, c'est-à-dire celui qui est censé animer une émission, comme on peut retrouver des journalistes d'info, c'est-à-dire au bout de chaque heure, ou parfois au bout de chaque demi-heure, on doit donner des informations quand il s'agit d'une chaîne d'informations. Et bien sûr, la chaîne, cette chaîne radio, dispose de correspondants. Vous avez constaté, par exemple, qu'ils ont des correspondants partout, plus vous avez de correspondants dans le monde, au niveau régional, au niveau international, et plus vous pouvez avoir des informations, et parfois des vraies informations, c'est-à-dire que votre journaliste va chercher des vraies informations pour pouvoir vous les communiquer et à vous de les diffuser. Et l'importance d'une chaîne, c'est les fonctions un petit peu du nombre de journalistes correspondants dont elle dispose. Au niveau de la télévision, on retrouve des journalistes, par exemple, dans des émissions, chaque émission est animée par un journaliste, et c'est un journaliste d'émission. Au Maroc, au niveau de la deuxième, au niveau de la deuxième, il y a des émissions spéciales, ces émissions sont à caractère social, à caractère économique, à caractère artistique, donc, politique même, on va retrouver différentes émissions, mais il y a un responsable d'émissions, généralement, c'est lui qui élabore les projets, généralement, ça peut, parfois, on lui demande, quelqu'un d'extérieur va nous amener un projet, et on va lui demander d'animer cette émission. Ça nécessite de bien connaître le sujet qui va être traité lors de cette émission, comme ça nécessite de tenir des réunions préalables avec les intervenants pour pouvoir discuter des axes d'intervention de chacun. Et lui, bien sûr, il va tracer tout ça dans son bloc-notes, arrêter les questions destinées à tel ou tel intervenant. Tout ceci nécessite une coordination, elle se fait entre l'animateur et ses différents intervenants. Au niveau de la télévision, ça, c'est important, si c'est une chaîne, par exemple, à caractère, qui publie des news, des informations, donc, à la tête de chaque heure, chaque demi-heure, il va falloir que quelqu'un intervienne, parfois, au milieu d'une émission, pour pouvoir donner des informations d'actualité, reprendre certaines informations anciennes, et en même temps, ajouter des informations d'actualité. C'est le journaliste de l'information. Et ça existe un petit peu dans toutes les chaînes du monde. Comme on peut retrouver, ça dépend si c'est une chaîne généraliste, on va retrouver le journaliste sportif, c'est-à-dire, ça dépend un petit peu de la périodicité d'intervention du journaliste, il va nous évoquer un petit peu les actualités sportives qui ont caractérisé la semaine, la journée, le travail, qui viennent de passer, quelque chose comme ça. Et, bien sûr, il y a quelqu'un, par exemple, qui va faire le présentateur. À un certain moment, c'était la mode, chaque matière devait être annoncée. Maintenant, on s'en passe, on passe tout de suite d'une émission à une autre, parfois, en intercalant un petit spot publicitaire, mais ce n'est pas forcément. On peut passer d'une émission à une autre, parfois, on l'annonce, parfois, on ne l'annonce pas. Parfois, on fait tout un spot de publicité promotionnelle pour une émission future, c'est-à-dire à regarder à l'avenir. Il y a un présentateur TV. On retrouve un petit peu le présentateur TV dans la plupart des émissions. Mais quand il s'agit aussi d'une chaîne généraliste ou chaîne d'information, il y a un rédacteur en chef. Comme le rédacteur en chef est un élément principal au niveau de la presse écrite, on va le retrouver à la radio, comme à la télévision. Il tient des réunions régulières avec ses collaborateurs pour pouvoir arrêter les informations à diffuser, donner de l'importance à l'actualité, mais aussi répartir la tâche au niveau de ses collaborateurs. Et bien sûr, on donne toujours un délai, il y a le secrétaire de rédaction qui s'acquitte bien de sa tâche, c'est lui qui doit recueillir les informations à soumettre au rédacteur en chef qui, lui, il décide sur la diffusion au long d'une émission, d'une information. Et on retrouve parfois, au niveau d'une chaîne de télévision, parfois, mais c'est presque courant, comme métier, et on retrouve le réalisateur de plateurs. C'est-à-dire qu'il s'agisse d'une émission, qu'il s'agisse de l'information, d'un journal télévisé, on va retrouver le réalisateur qui a pris toutes les dispositions techniques nécessaires, techniques et humaines, nécessaires, avant la diffusion de l'émission. Donc, il va s'enquérir un petit peu de la disposition de ses journaliers, de la disposition des invités, de l'installation des micros, l'orientation de l'éclairage, tout ce, le décor, on parle là-bas, bien sûr, il a veillé à l'installation du décor. Tout ceci relève du réalisateur qui est au courant de tout le déroulement. C'est-à-dire qu'à chaque instant, il doit savoir ce qu'il va falloir faire. Il va bien sûr même veiller à l'application de tous ces détails. Mais il n'y a pas que ça. Maintenant, avec le développement numérique, avec le développement de la nouvelle technologie, surtout au niveau des médias, il y a des chaînes qui sont diffusées au niveau de l'Internet. Donc l'Internet est devenu maintenant un secteur qui accueille beaucoup de journalistes et bien sûr, ces journalistes s'acquittent de leurs tâches chacun dans son domaine, au niveau technique, au niveau artistique, au niveau humain. C'est-à-dire, on les appelle communément le journaliste web. Le journaliste web, c'est un journaliste qui travaille essentiellement au niveau de l'Internet. Vous savez que maintenant, un journal ne se contente pas d'être publié en papier. Il y a les deux. On retrouve la publication en papier comme le lendemain. On peut retrouver la même matière au niveau de l'Internet. Et c'est une matière courante, beaucoup de... de manière courante, et beaucoup de journaux, d'ailleurs, se sont convertis en Internet. c'est-à-dire qu'il n'y a plus de publication en papier. Compte tenu du nombre réduit, qui a été réduit au minimum depuis Vellurette, on va retrouver la reconversion de ces journaux, de ces publications, du papier vers l'Internet. Et ce qui explique qu'il y a des journalistes qui travaillent directement sur l'Internet. Voilà, on a perçu, sur le métier, les métiers exercés au niveau du journalisme, journalisme écrit, presse écrite, radio, télévision. On reparlera, dans un avenir, des chaînes de télévision, radio et télévision, et quelles sont les caractéristiques liées aux chaînes de diffusion, radio et télévision. J'espère que vous avez tiré profit un petit peu de cette leçon. En attendant, une prochaine leçon, bonsoir et à très bientôt. Merci. Merci.